30 clichés par club, tous en noir et blanc, c'est la règle. A Sarla, la Coupe de France réunissait les 30 meilleurs clubs nationaux de photographie. Portraits, paysages, sports, architecture, reportages, chacun apporte ce qu'il a de meilleur. L'essentiel étant de mettre en valeur le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est une discipline à part entière et qui fait abstraction de la couleur, comme si la couleur était un élément perturbateur à la création pour ne conserver qu'un essentiel. Parmi les concurrents, le photoclub de Sarla, vainqueur de la Coupe de France en 2017. Cette année, le président a sélectionné l'une de ses photos personnelles, prises lors d'un reportage en Arménie. Ce sont des gens qui sont sourds, qui ne parlent pas la même langue, mais par contre ils parlent la langue des gestes. Ça ne se voit pas sur la photo, mais ils font des gestes comme ça avec les mains. Il n'y a aucune main qui recouvre l'autre, qui recouvre le visage, tout s'organise dans l'espace. Et je l'ai traité un peu comme si c'était un morceau de cinéma. Qui dit concours dit jury. Sous les yeux des candidats, les juges ont noté les 900 clichés, comme à l'école. Celle-ci, elle vous dit, c'est parce qu'elle est bien cadrée, elle est bien tirée, il y a un équilibre. Mais ce n'est pas possible d'être complètement objectif, parce qu'on a forcément chacun sa culture, des images qu'on préfère à d'autres. Cela dit, on regarde quand même l'idée, la qualité. C'est le club de Limours qui l'a emporté. Allez, petit plaisir, voici quelques-uns des plus beaux clichés présentés par les clubs de Sarlat et Bergen. Sous-titrage Société Radio-Canada